Hello les toqués ! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Je tenais d'abord à vous remercier parce que vous êtes mille toqués à me suivre sur la chaîne. Je vous en remercie. Et pour la recette, on va faire des petites citrouilles que vous allez pouvoir réaliser avec vos enfants. C'est hyper facile et c'est très ludique. Et avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et c'est parti ! Il me restait des chutes de gâteaux et pour ne pas les jeter, je vais les utiliser pour faire cette recette. Je commence par les émietter. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base de gâteau, ça peut être du cake, du mouli cake ou même du gâteau yaourt. Pour lier le tout, j'ai décidé de faire une ganache et dans le petit i, je vous mets une recette où j'ai déjà fait une ganache. Quand la ganache est suffisamment refroidie, je vais rajouter de la noix de coco râpée. Je vous rappelle que tous les incandes sont en barre de description. Je mélange. Si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez mettre des amandes hachées, des noix et même des noisettes. Et là, je rajoute les miettes de gâteau dans la ganache. Je mélange jusqu'à ce que ça donne un mélange homogène. N'hésitez pas à en rajouter si vous voyez que le mélange est encore un peu trop pâteux. Je filme le mélange au contact et je le mets quelques instants au frais. Attention à ce qu'il ne durcisse pas sinon vous n'allez pas pouvoir faire vos citrouilles. Maintenant, je passe à la chantilly. C'est ce qui va donner la couleur de notre citrouille. et je commence par détendre le mascarpone. Je rajoute la crème liquide à 30 ou 35 % de matière grasse. Je rajoute le sucre glace et bien sûr du colorant orange. Je réserve la chantilly jusqu'à ce que je l'utilise. J'ai sorti mon mélange de pop cake du frigo. Et là, ce que je vais faire, le total ça vous donne 482 grammes. Donc en fait, ça va faire 10 citrouilles. Je le divise par deux. Donc ça fait une moyenne de 48 grammes pour une citrouille. Donc en fait, après, il suffit de bouler la préparation. Et de ne pas oublier de les faire légèrement ovale comme une citrouille. Et en plus, ce qui est génial, c'est que mettre la main à la pâte pour les enfants, c'est ce qui leur plaît, donc de toucher, modeler. En fait, c'est comme de la pâte à modeler. C'est hyper sympa à faire avec vos enfants. Vraiment, je vous le conseille. Vous pouvez fabriquer des petits cercles comme moi pour pouvoir poser votre citrouille. Alors, vous le faites plus grand que la citrouille. Et puis, vous pouvez le faire avec carton à céréales ou vraiment ce que vous avez chez vous. Et je vais les laisser un petit peu plus durcir au frigo. Et ensuite, on va pouvoir mettre la chantilly. J'ai rempli une poche à douille. Je n'ai pas mis de douille. J'ai tout simplement coupé le bout. Et si vous n'en avez pas, vous prenez un sac de congélation. Vous coupez le bout. Et ensuite, tout autour, j'ai poché de la chantilly. Et ça donne la forme de la citrouille. J'ai lissé le dessus avec le couteau. Et avec un peu de pâte à sucre marron, j'ai fait le pédoncule de la citrouille. Je vous montre ce que ça donne à la découpe. Et voilà les toquets, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé des citrouilles si vous allez les réaliser. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage ST' 501